Alors la motivation pour venir à cette formation c'était l'idée de passer du rêve à la réalité, du coup d'une volonté un peu utopique de monter une micro-ferme, comment concrètement j'allais pouvoir mettre en place ce projet. J'ai fait cette formation parce que je voulais avoir des notions un peu sur la réalité économique d'une micro-ferme parce que j'ai travaillé dans des fermes bio et j'ai vu la difficulté que ça représentait d'un point de vue financier pour ceux qui les exploitaient et ils me disaient souvent oui mais les fermes, les micro-fermes c'est bien joli sur le papier et dans les vidéos mais en réalité la réalité est tout autre et c'est pas si simple que ça et d'un point de vue économique ça ne peut pas marcher donc je suis venu ici pour un peu confronter ce point de vue et puis apprendre voir de moi même si la réalité était telle qu'il me l'a présenté. J'ai fait cette formation pour échanger avec des gens qui ont expérience dans le montage de projets alternatifs en fait parce qu'on ne rentre pas toujours dans les cases et puis c'est bon d'avoir un feedback des gens qui sont vraiment dans le milieu. Alors j'avais un projet dans la tête et pour le réaliser en fait il faut beaucoup de connaissances et donc là l'idée c'était d'ouvrir un certain nombre de portes, de domaines et de se poser les bonnes questions pour partir dans le bon sens. Le principal apprentissage c'était de plutôt observer et d'être dans un autre apprentissage permanent et surtout s'inspirer des autres. Il y a eu trois visites de fermes hyper intéressantes vraiment des gens qui étaient très alignés sur leurs valeurs et qui véhiculaient vraiment une super intention. J'ai appris à reposer mes objectifs, à reprendre un peu tout du début parce que nous on a commencé en fait déjà notre activité donc j'ai compris qu'il fallait vraiment prendre le temps de tout organiser, de penser à chaque point pour arriver à quelque chose qui soit viable sur le long terme parce qu'en fait l'idée de monter ça c'est pas d'efflouer ou de... c'est vraiment que ce soit quelque chose qui soit viable et qu'on puisse aimer, partager après avec d'autres dans le réseau fermes d'avenir c'est super cool pour ça. Donc voilà vraiment prendre le temps de parler chose. Une grosse quantité d'informations dans plein de domaines alors bien sûr en cinq jours on ne devient pas du tout un expert mais se poser les bonnes questions pour démarrer c'est vraiment ça je pense l'objectif de cette formation. Ouais en fait j'ai bien aimé la ferme de Guillaume tout simplement parce qu'il a vraiment... il s'est vraiment appuyé sur son environnement. Il n'a pas voulu inventer des choses exceptionnelles. Il se dit voilà ma situation c'est ça, qu'est-ce que j'ai autour de moi, je fais avec ça et il le fait super bien. Donc ouais super. Je dirais que toutes, c'est difficile de répondre ça, mais je dirais que toutes elles ont leurs particularités. Ce qui m'a vraiment touché c'est de voir que c'est une création et que la personne qui a monté cette ferme l'a vraiment fait dans sa vision et ça lui ressemble en fait. Le fait que je vois vraiment ça comme une oeuvre d'art finalement. Donc chaque individu représentait son idée de la meilleure ferme finalement. Donc il y a vraiment du bon à prendre partout. C'est super inspirant et tout le monde est différent donc il faut se faire confiance. Alors trois visites vraiment pertinentes et intéressantes dans un rayon de 50 km autour de la formation. Bon bien sûr, les trois ont été intéressantes. Vraiment les techniques maréchal sol vivant appliquées et démontrées en vraie grandeur, ça c'est un vrai plus. La force du collectif. Riche ? Je dirais que c'était exaltant. La ferme d'ademir continue. La ferme d'ademir continue. La ferme d'ademir continue. La ferme d'ademir continue. Merci. – Sous-titrage FR 2021